Le Tai Chi est bien connu dans le monde occidental, étant donné que l'on a commencé à en apprécier les bénéfices qu'on peut en tirer pour la santé physique et mentale. Le Tai Chi est l'un des arts martiaux chinois dits souples, car les mouvements n'y sont pas aussi explosifs qu'en karaté, en kung fu, qui sont des arts martiaux dits externes ou durs, car leur style utilise la force musculaire, les attaques et les contre-attaques, à la différence des arts martiaux souples, comme le Tai Chi, où l'on utilise des mouvements fluides et détendus, en essayant d'utiliser uniquement la force nécessaire pour n'être pas emporté et contrôler ainsi la force de l'adversaire. Le rythme doit être fluide, détendu et continu, sans créer de raideur dans les bras, les jambes ou le dos. La respiration devra être naturelle. L'élève devra être détendu pour que sa respiration circule de manière naturelle, car la tension crée une respiration agitée. Mon maître disait toujours qu'elle doit être comme quand nous marchons. Nous ne réfléchissons pas quand nous inspirons, ni quand nous expirons. Simplement nous respirons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...